Alors bienvenue sur ce jeu des angles encore une fois, on va faire des exercices encore un petit peu, on va en faire un ou deux avec des recherches d'angles comme on a déjà fait tout à l'heure, comme ça à la longue tu vas devenir un vrai expert de ce jeu des angles Alors on va prendre cette figure là, c'est une étoile encore une fois comme dans la dernière vidéo et puis là on va se dire, on va se donner des angles aussi qu'on connaît, dont on connaît les mesures Alors par exemple, on va dire que cet angle là ici, et bien il mesure 41 degrés Voilà, ça c'est une mesure d'angle qu'on connaît, on connaît la valeur de cet angle là et puis on connaît aussi, disons, celui là qui mesure 113 degrés et puis aussi celui là, voilà, qui mesure 101 degrés Et alors le but de notre exercice, ça va être de déterminer par exemple celui-ci La valeur, la mesure de cet angle là que je dessinais en orange Voilà, c'est pas évident au départ parce qu'on a des données qui sont disséminées et puis l'angle qu'on cherche, il est ici Bon, alors je vais commencer à le faire Donc si tu veux t'entraîner de ton côté, c'est le moment de mettre sur pause Tu mets sur pause et puis après, si tu n'y arrives pas, tu remets en marche la vidéo et on fera l'exercice ensemble Alors, donc par quoi je peux commencer ici ? Je peux me dire, bon, je vais essayer de déterminer cet angle là mais parce que si j'arrive à déterminer cet angle qui est ici là, celui là là je vais évidemment pouvoir en déduire l'angle que je cherche en orange puisque ce sera le supplémentaire Mais bon, cet angle là, il fait partie d'aucun triangle C'est pas évident de le déterminer donc on ne va pas faire ça Il faut trouver autre chose Alors, qu'est-ce que je peux commencer par déterminer ? Je peux peut-être me dire que celui là, je vais pouvoir le déterminer puisque ici, cet angle là, c'est le supplémentaire de 101 Donc si c'est le supplémentaire de 101, ça veut dire que sa mesure c'est 180 moins 101 c'est-à-dire 79 degrés Donc cet angle en bleu, c'est 79 degrés Mais alors maintenant, dans ce triangle là, qui est ici si j'arrive à déterminer cet angle là, ici, que je vais appeler par exemple A si j'arrive à déterminer sa mesure, ça sera bon je pourrais en déduire l'angle orange que je cherche puisqu'il suffira d'utiliser le fait que dans ce triangle, la somme des angles fait 180 degrés Donc voilà, mon plan d'action là c'est peut-être, si tu veux remettre sur pause et continuer tout seul c'est peut-être un bon moment parce que là, je te donne cette indication là on va essayer de déterminer la valeur de cet angle là et après, on aura terminé on pourra en déduire la valeur de l'angle orange Voilà, alors comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer cette valeur ? On va chercher un triangle dans lequel celui-ci, c'est un des trois angles Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a comme triangle ? On a celui-ci, ici mais ça, ça ne va pas nous aider beaucoup puisque là-dedans, on ne connaît pas cet angle là donc on connaît un seul angle donc on ne va pas pouvoir faire grand chose Alors ce triangle là, ce n'est pas utile mais ce n'est pas le seul ce n'est pas le seul triangle qui a cet angle là c'est ça que j'aime bien avec ces problèmes avec les étoiles comme ça, c'est qu'il y a toujours plein de triangles et ce n'est pas évident au premier coup d'œil de voir lequel est le bon dans lequel il faut travailler Alors par exemple, là qu'est-ce qu'on a d'autre comme triangle qui contient cet angle là ? Eh bien, il y a celui-ci, comme ça qui fait ça donc je peux le dessiner rapidement Celui qui fait comme ça Voilà, ça Mais bon, ça, ça ne va pas nous apprendre grand chose puisqu'on ne connaît aucun des angles on ne connaît ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là donc je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire avec ça donc ce n'est pas une très bonne solution Alors après, est-ce qu'il y a un autre triangle ? Eh bien oui, il y a celui-ci par exemple Alors celui-là qui fait comme ça Voilà, celui-là, ça doit être le bon parce que là, on connaît deux angles Alors je vais le faire, je vais le tracer celui-là proprement Voilà, un côté un autre côté Alors j'ai été trop loin je vais m'arrêter là et puis le troisième côté Voilà Alors là, ça nous apparaît beaucoup plus clairement En fait, si on considère le triangle rouge on connaît cet angle-là de 41 degrés On connaît aussi cet angle-là qui fait 113 degrés et puis du coup, il ne nous reste plus que cet angle-là à déterminer mais ça, on peut le faire du coup puisque on sait que dans le triangle rouge, la somme des angles fait 180 degrés ce qui veut dire que A plus cet angle-là qui est 41 degrés plus les 113 degrés de cet angle-là et bien ça ça fait 180 degrés Voilà Alors 41 plus 113 ça fait 154 154 Donc finalement, on trouve que A plus 154 degrés ça doit être égal à 180 degrés Donc finalement l'angle A il mesure 180 degrés moins 154 degrés Alors 180 moins 150 ça fait 30 il faut enlever encore 4 donc on trouve que finalement l'angle A il mesure 26 degrés 26 degrés Donc ça c'est 26 degrés l'angle qui est ici Alors voilà là je crois que tu dois voir facilement ce qu'il faut faire pour conclure donc pour déterminer la valeur de cet angle-là que je vais appeler X ici Comment est-ce qu'on peut faire ? Et bien tout simplement on va maintenant changer de triangle on va se mettre dans le triangle dans ce triangle-ci ici et puis on va utiliser le fait que dans ce triangle-ci je vais le dessiner ce triangle-là je le dessine en bleu cette fois-ci Voilà ça Voilà ce triangle-là Dans ce triangle-là donc je vais utiliser le fait que la somme des angles fait 180 degrés ce qui me donne que X plus 79 plus l'angle A qui fait 26 degrés pardon donc c'est 26 degrés et bien ça ça fait 180 ça ça fait 180 degrés donc 79 plus 26 79 plus 20 ça fait 99 plus 6 ça fait 105 donc finalement j'ai que X plus je vais tout écrire comme ça X plus 105 ça fait 180 degrés donc finalement X c'est 180 moins 105 180 moins 105 ça fait 75 degrés donc voilà on a réussi à déterminer la valeur de cet angle-là et c'est 75 degrés alors ça y est on a terminé notre premier exercice on va en faire un deuxième alors bon j'efface ça donc par exemple on va se donner un triangle alors je vais faire un dessin comme ça un triangle voilà et puis je vais tracer une droite comme ça voilà bon disons qu'on a ce triangle-là par exemple on va se dire qu'on connaît la valeur de cet angle-là en bleu l'angle total ici ça c'est 86 degrés voilà et puis on connaît aussi cet angle-là qui est 122 degrés et puis celui-là qui fait 28 degrés voilà bon et notre but ça va être de déterminer la valeur de cet angle ici cet angle-là voilà alors comment est-ce qu'on peut faire ça déjà peut-être qu'on peut assez facilement déterminer l'angle qui est là l'angle qui est là ici puisqu'on est dans ce triangle-là et on connaît les deux angles qui sont à la base donc ces deux angles-là donc on peut facilement trouver le troisième il suffit de dire que alors je vais l'appeler Y celui-là il suffit de dire que Y plus 122 plus 28 ça ça fait 180 degrés la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés alors 122 plus 28 122 plus 8 ça fait 130 plus 20 ça fait 150 donc on a ici Y pardon Y plus 150 ça ça fait 180 donc finalement Y c'est 30 degrés voilà alors Y égale 30 degrés et du coup on trouve assez facilement la valeur de l'angle qu'on cherche celui-là je vais l'appeler X du coup oui c'est assez je disais que c'était assez facile parce qu'en fait maintenant pour trouver X il suffit de faire c'est cet angle-là de 86 degrés moins l'angle Y de 30 degrés donc c'est 86 86 moins 30 86 moins 30 et donc ça c'est 86 moins 30 ça fait 56 degrés 56 degrés voilà donc voilà X c'est 56 degrés donc c'était pas très compliqué on va regarder si on peut le faire d'une autre manière maintenant maintenant on oublie ce qu'on a fait ici on sait que on a ces trois angles qui nous sont donnés les trois angles en bleu et on va essayer de le faire différemment alors qu'est-ce qu'on peut dire ? on peut dire que cet angle-là ici on peut le déterminer l'angle qui est là je vais le dessiner en rouge cet angle-là on peut le déterminer puisque c'est le supplémentaire de 122 supplémentaire de 122 donc sa mesure c'est 180 moins 122 180 moins 122 alors 180 moins 120 ça fait 60 et il faut enlever encore 2 donc ici on a 58 degrés voilà alors pourquoi est-ce que je fais ça ? est-ce que ça va m'amener quelque chose ? ben oui parce que maintenant si j'arrive à déterminer cet angle ici je vais pouvoir me placer dans ce triangle-là et j'arriverai à déterminer X donc il faut que j'arrive à déterminer ce triangle-là cet angle-là la valeur de cet angle-là alors ça comment est-ce que je peux faire ? ben je vais me mettre dans le grand triangle le grand triangle c'est celui-ci là je vais le faire en rouge ça ça et ça et là-dedans en fait je connais l'angle dans ce sommet en haut qui est 86 degrés et l'angle dans ce sommet-ci qui est 28 degrés donc celui-là l'angle qui est ici là je vais pouvoir le déterminer je vais l'appeler Z celui-là pour travailler donc je sais que Z plus 86 degrés plus 28 degrés ça ça fait 180 degrés puisque c'est un triangle et dans un triangle la somme des trois angles ça fait 180 alors 86 plus 28 86 plus 20 ça fait 106 plus 8 ça fait 114 donc j'ai Z plus 114 qui est égal à 180 donc ça ça veut dire que Z c'est 180 moins 114 alors 180 moins 110 ça fait 70 il faut enlever encore 4 donc là on trouve que Z c'est 66 degrés et là du coup je me place c'est ce que j'avais dit tout à l'heure je me place dans le triangle que je vais dessiner en blanc maintenant ici c'est celui-là celui-ci là et là dans ce triangle j'ai que les trois angles la somme des trois angles fait 180 degrés ça je peux l'écrire comme ça c'est X plus alors l'angle qui est là c'est 58 degrés plus 58 degrés plus l'angle Z dont je viens de calculer la valeur qui est 66 ça ça fait 180 degrés alors du coup je vais faire je vais résoudre cette équation 66 plus 58 ça fait alors 50 plus 60 ça fait 110 110 110 plus 8 plus 6 ça fait 124 donc j'ai X plus 124 qui est égal à 180 degrés donc finalement X je peux calculer c'est 180 moins 124 et puis comme ça ça permet de vérifier si tout à l'heure on ne s'est pas trompé on aurait pu se tromper dans les additions dans les calculs tout à l'heure là on va voir si on ne trouve pas la même chose c'est qu'on s'est trompé soit dans la première façon soit dans la deuxième alors ici 180 moins 120 ça fait 60 je dois enlever encore 4 donc je trouve 56 degrés et donc effectivement je trouve la même chose que tout à l'heure ce qui est rassurant ça veut dire que j'ai bien fait tous les calculs voilà on a donc réussi à déterminer la valeur de l'angle qu'on nous demandait ici de deux manières différentes et on trouve exactement la même chose